Comment faire dans un exercice d'optique géométrique quand on vous donne deux lentilles minces et qu'on vous demande de remplacer ces deux lentilles minces par un seul et unique système centré équivalent à ce doublé, puisque deux lentilles minces forment un doublé ? On va commencer par un rayon incident parallèle à l'axe optique, un rayon incident sur la lentille 1. On sait que ce rayon émerge après la lentille 1 en direction de f'1. Alors, il émerge à peu près comme ceci. Il émerge de la lentille 1, il est du coup incident sur la lentille 2, il va être dévié. Il n'aura pas le temps d'arriver en f'1, mais il avait en tout cas la bonne direction. Comment ce rayon incident sur la lentille 2 émerge ? Pour l'instant, je ne le sais pas. Je vais être obligé de faire un rayon parallèle, parallèle qui passe par un endroit intéressant, qu'on peut faire par f'2, par exemple. Un rayon incident sur la lentille 2 qui émerge, enfin incident sur la lentille 2 qui passe par f'2. Ça, on sait que ça émerge parallèlement à l'axe optique, comme ceci. Et grâce à ce rayon parallèle, je vais pouvoir utiliser judicieusement un foyer secondaire image φ'2, puisque ces deux rayons incidents sur la lentille 2 sont parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique. Donc ils émergent de la lentille 2 par un φ'2. Un φ'2 qui est à la verticale de f'2 par définition, quelque part ici, et à la verticale de ce f'2 et d'un rayon émergeant de la lentille 2. Ça, j'en ai déjà un. Donc ici, à cet endroit ici, par ce f'2, émerge le rayon bleu et le rayon rouge. Donc je vais pouvoir faire émerger le rayon bleu par ce φ'2 lui aussi. À peu près, hop, comme ceci. Et j'ai donc déjà réussi à avoir un rayon bleu incident parallèle à l'axe optique qui émerge et qui traverse tout. La partie émergente, puisque la partie incidente est parallèle à l'axe optique, la partie émergente passe par f'. Le f' du doublé au niveau de l'axe optique. Voilà. Et je dois faire se croiser le rayon émergeant et le rayon incident. Je vais être obligé de prolonger un petit peu. Ici. Et le rayon incident parallèle à l'axe optique. Je ne m'intéresse en fait jamais aux rayons intermédiaires, puisque par définition, ils vont être intégrés, ils vont être digérés par le système centré équivalent. Donc c'est normal que ce rayon-là n'intervienne pas dans mon raisonnement. Donc ici, je suis en train de trouver H', le plan principal image du doublé. Il ne me reste plus qu'à trouver la partie incidente du rayon rose avant L1. Comme les deux rayons rose et bleu émergent de L1 parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique, ils sont tous les deux passés par Φ1, à la verticale de F1. Quelque part par ici. J'ai besoin pour cela d'un rayon incident avant L1. J'en ai un, je le prolonge juste un petit peu. Et donc j'ai, ici à ce point de croisement, j'ai un foyer secondaire objet Φ1. Mon rayon rose est aussi passé par là à l'incidence. Je peux donc le construire pour terminer mon raisonnement et localiser mes éléments cardinaux. Donc on est sur quelque chose qui n'est presque pas dévié. C'est normal parce qu'on est proche du centre de la lentille. Je vais exagérer un petit peu pour qu'on voit quand même quelque chose. Voilà. Voilà. Ce rayon-là incident émerge à la fin parallèlement à l'axe optique. Donc ça veut dire qu'il est passé par F, à peu près par là, le foyer F du doublé, et que, en le prolongeant et en essayant de croiser le rayon émergent, alors là on ne peut pas, mais il faut le prolonger un petit peu comme ça, je vais pouvoir localiser à cet endroit-là le plan principal objet de mon association H du doublé. Au final, j'ai localisé F, H, H' et F' du doublé d'un système centré strictement équivalent qui pourrait remplacer et serait équivalent en termes de lumière à mes deux lentilles L1 et L2 initialement données. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez procéder pour trouver par construction les éléments cardinaux d'un système centré équivalent à un doublé. Sous-titrage ST' 501